Cet épisode est une présentation des éditions du Septentrion. Parce qu'on ne commence pas ça comme ça, c'est quelque chose qui mûrit. On ne se lève pas un matin et on dit « Ah! On va faire le Boreal Express! » C'était quoi le premier cahier qui est sorti en quelle année? Le premier cahier, c'est en fait un prototype qu'on a mis un an à peu près à fabriquer. Mais on avait commencé à trouver le nom Boreal parce qu'on ne voulait pas se référer à un nom politique comme Québec, une référence politique d'un pays possible. On voulait se référer à une portion de territoire que nous habitions et on refusait donc de se laisser enfermer dans des frontières politiques, quelles qu'elles soient. Mais notre premier responsable de promotion nous a dit « Borealiste, là, n'aimait pas ça! » Alors il nous a dit « Ça prend deux noms! » Il nous a dit « C'est punché! » « Paris match! » « C'est le Boreal matin! » Alors nous autres, on lisait le journal L'Express. Fait qu'on a fait une blague, on a dit « Boreal Express! » Notre premier numéro était consacré beaucoup à la présence un peu des Européens en Atlantique, mais ici des Amérindiens. Regarde, ça, c'est une photo. Donc ça, c'est la nouvelle édition. Ça, c'est Jacques Lacourcière. Et ça, c'est mon ancien Tessier. Ça, c'est Jacques Lacourcière. Ah oui, Angèle Boulay, Lévi Martin et moi, je suis ici caché par Pierre Gravel. Notre journal touchait à tout. On avait des pages internationales, on avait une page éditoriale, on avait une caricature d'introduction, une petite bande, des nasons classées, des pages de sport, des pages féminines, des pages littéraires. Mais plus on avançait dans le journal, plus c'était centré sur la présence française. Ça, ça s'arrête en 1841, après Les Patriotes? Oui. Là, on est exténués. Mais vous n'auriez plus continu jusqu'à 1867 et moi, les conférences? Incapables. Incapables? Incapables. 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 l'énumération de tout ce que vous avez fait dans votre vie parce qu'on a moins d'une heure devant nous. Et donc, vous avez... Bon, alors, allons-y. Non, mais moi aussi je vais prendre une petite gorgée. Donc... Ah, c'est bon. Vous avez dirigé avec Gaston Deschaines deux livres, « Vivre la conquête » en deux tomes. Et vous vouliez parler de la conquête différemment, en parlant des gens, justement, pour lesquels on s'intéresse peu d'habitude. De quel genre de personnes vous êtes-vous intéressé? Bien d'abord, bien écoute, il y a un long processus. Il fallait se trouver des gens qui n'étaient pas des super vedettes, dont la biographie n'avait pas d'aujourd'hui été écrite et de façon incomparable dans le dictionnaire biographique du Canada, par exemple. Donc, j'ai passé pendant plusieurs semaines, et même plus que ça, à examiner cette période-là pour identifier des personnages. Je suis allé dans le dictionnaire biographique pour essayer de voir des personnages qui avaient été traités peut-être de façon trop courte. Parce que comme le personnage n'est pas très important, on donne un nombre maximum de lignes. Donc, j'ai possédé comme ça. Aussi, dans les archives du dictionnaire biographique, j'ai trouvé des gens pour lesquels les auteurs des biographies étaient restés un peu sur leur appétit. L'auteur de Roubault, le Jésuite, j'avais compris qu'il y avait une correspondance avec les éditeurs du dictionnaire biographique. Et là, il y avait eu des accrochages, un petit peu de censure. Catherine de Lausanne, il y a eu des accrochages à Robert de Rome. Donc, là, j'ai retracé les auteurs de ces biographies-là, puis je leur ai dit si je vous donne l'occasion d'aller un peu plus loin, de réécrire ces biographies-là. Alors, c'était comme ça, personnage par personnage. Je voulais évidemment autant de femmes que possible. Puis dans les femmes, je voulais pas seulement des religieuses. Après ça, je voulais des religieux, des prêtres, mais je voulais pas seulement des jésutes, pas seulement des sulpiciens, pas seulement des récollets, pas seulement des ciculiers. Donc, j'ai essayé d'en avoir un chaque. J'ai essayé d'avoir des gens de tous les métiers, depuis des cuisiniers jusqu'à un forgeron, jusqu'à des médecins, des pilotes. Et c'est ça que ça donne. Mais donc, dans le fond, vous avez fait abstraction complète et totale des grands personnages de l'histoire, comme le roi, Wolfe, Moncal. Oui. Pourquoi? Parce qu'on a trop dit de choses sur ces gens-là, je présume. Oui, mais c'est ça. Je voyais pas trop ce qu'on pouvait ajouter. Et je voulais surtout saisir la vraie vie pendant cette période-là. La vraie vie. Comment les gens l'avaient vécue? Dans un livre que vous connaissez, qui est un livre de votre collègue Gaston Deschênes, on parle, bien sûr, de l'année des Anglais, c'est-à-dire 1759. C'est l'année où les Anglais ont passé sur la rive sud du Saint-Laurent. Et on parle, justement, de ce que les Anglais ont fait. On parle d'incendie, des fermes, de destruction, peut-être même de viol. Est-ce que cette réalité très tragique et très violente, elle est présente, justement, dans quelques témoignages qui sont dans votre livre? Pas vraiment. Pas vraiment. C'est intéressant que tu me poses la question. Non, parce que finalement, quelqu'un qui se fait massacrer, c'est terminé. Mais ce qu'on a réalisé en travaillant, c'est qu'il y a des grands oubliés dans, appelons ça la période de la conquête, là. C'est les Acadiens. Nous autres, on fait l'histoire un peu égoïste, les Québécois. Nous autres, on fait notre histoire. Les Acadiens sont au marge de notre histoire. Puis nous, on est comme des Français par rapport à eux. On les traite un petit peu de haut. Comme les Français, des fois, nous traitent un peu de haut. On les traite un petit peu de haut, les Acadiens, avec leur accent, etc. Alors, moi, je me suis rendu compte, je ne l'avais pas prévu, que les Acadiens allaient prendre de la place. Tout ce que j'avais prévu, en tout cas, dans ces ouvrages-là. Parce que les autres, ils l'ont vécu. Ils l'ont vécu à des endroits où ils ne sont pas attendus. Mais il y en a d'autres qui prennent la forêt et qui, à pied, ça en vient de la Vallée-Sonnara, viennent se réfugier à Québec. Puis d'ailleurs, ça joue sur les mentalités. Parce que pendant les sièges de Québec, les Acadiens qui sont réfugiés, ils disent « Écoutez, là, défendez-vous. Parce que si vous perdez cette guerre, ils vont faire avec vous autres ce qu'ils ont fait avec nous autres. Ils vont vous déporter. » Il y a d'autres personnages qui sont très intéressants aussi dans les 50 parcours individuels. Et c'est quelque chose qu'il faut savoir, finalement. Quand on essaie d'en apprendre sur l'histoire de la Nouvelle-France, surtout sur la perte de la Nouvelle-France, ce sont ces navigateurs spécialistes du Saint-Laurent qui ont aidé les Britanniques à naviguer dans les voies, justement, dans les voies navigables, pour faciliter la conquête. Donc, comment ça ne fonctionnait pas? Est-ce qu'ils étaient forcés de conduire les navires britanniques ou ils ont carrément collaboré ou ont-ils été achetés par les Britanniques? À l'époque, c'est déjà le cas, le fleuve est difficile à naviguer. Les Andais sont venus à quelques reprises, ils ont eu des naufrages, ils sont échoués. Et là, quand ils savent qu'ils préparent une nouvelle offensive majeure, ça se prépare dans les années 50-quelques, là, ils disent « cette fois-là, ça va être une armada, on va avoir des bateaux, tant qu'en faut, mais il va falloir des gens pour les amener jusqu'à Québec. » Et là, ils vont commencer à faire des captifs. Ils vont commencer à faire des prisonniers. Ils les mettent dans des jaunes, dans des prisons en Angleterre, dans des prisons en Boston, puis les mettent en réserve pour le jour où on en aura besoin. Et le jour venu, c'est-à-dire que c'est en 59, là, on les sort de prison, en Angleterre ou en Boston. Et on en capture pendant les mouvements vers le Golfe-Saint-Laurent. Même en remontant à Saint-Laurent, on fait d'autres captifs et on leur confie la direction des navires. Pour chacun, c'est une histoire différente. Mais notre résultat est que c'est eux qui ont permis à 150 navires de guerre de se rendre à Québec sans incident, sans naufrage. Et on lit aussi dans un des textes, justement, que la conquête de la Nouvelle-France, au niveau de la logistique navale, c'est une des plus grandes entreprises de combat qui a été faite par l'empire britannique. C'est-à-dire qu'ils ont mobilisé 25 % de toute leur flotte pour attaquer Québec. Oui, j'ai toujours peur de ces histoires-là. Je ne sais pas. Parce que je douterais que ça soit vrai. Quand on se met à gratter en histoire, là, les premiers ne sont jamais les premiers, les plus gros ne sont jamais les plus gros, les plus grosses armadales ne sont jamais vraies. Moi, je ne crois pas ça. Mais en tout cas, disons que ça en est un important. Ils voulaient absolument gagner la guerre. Parce que s'il y avait 30 000 membres de l'armée britannique et que la Nouvelle-France comptait environ 60 000 à 70 000 habitants, c'était certain qu'ils voulaient tout gagner et, justement, terminer cette guerre de manière définitive. N'est-ce pas? Bien, je ne réponds pas à la question, là. Non? D'accord. Non, non. Parce qu'ils savent très bien que le sort de la Nouvelle-France ne jouera pas à Québec. Ça va être un pion qu'ils vont mettre sur leur échiquier. Puis, quand ils vont jouer la partie finale, ils vont s'en servir. Mais ils ne gagneront pas une guerre avec Québec ou avec Montréal. Ce n'est pas comme ça que ça marche. C'est une guerre mondiale. C'est une guerre mondiale. Et rendu à la fin, tu dis, écoute, la Guadeloupe, la Guadeloupe, je la garde. Ça, je la garde. Ça, je la garde. Ça, je la garde. Québec, je la garde. Bien là, attends un peu. Tu ne peux pas tout garder. Hein? On recommence. Qu'est-ce que tu lâches? Et finalement, bien, à la dernière minute, à la dernière minute, Choiseul a dit, vous voulez Québec, vous voulez Montréal, vous voulez Détroit, vous voulez... OK. Mais les pêcheries, on les garde. Alors, ça va se jouer au niveau des pêcheries. C'est les pêcheries qui font la différence. Puis, pour aller pêcher, bien, ils veulent un pied à terre à Saint-Pierre-Miquelon. Alors, la vallée de Saint-Laurent, c'est la fourrure. La fourrure, c'est une mode. Puis, ils disent... Ah, pour ça, ils répandent les dits que ça coûte cher, puis que c'est... Il y a eu des malversations. Il y a eu des problèmes d'intendance et tout. Donc, il n'y a mieux de garder du côté du sud. Ils vont regarder... En Afrique, écoute, on est dans la balance, nous autres, par rapport à la traite des Noirs. Ils préfèrent l'île de Gorée à Québec. Ce que vous voulez dire, dans le fond, c'est que peu importe le résultat de la bataille des Plaines d'Abraham, le sort de la Nouvelle-France se serait joué justement dans les négociations après les combats. C'est ça? C'est très bien compris. Bon, je vous ai bien résumé pour une fois. Je ne veux pas vous décevoir toute l'entrevue. On a donné une importance à la bataille des Plaines d'Abraham qu'elle ne mérite absolument pas. D'abord, cette bataille-là, elle n'a à peu près pas eu lieu. Il y a eu trois batailles à Québec en 59-60. Il y a eu trois batailles, trois grosses batailles. Pitt, il va s'assayer... Pas Pitt. Wolf, il va s'assayer à la Montmorency. Là, il va se faire infliger une cuisante défaite. Lévis, là, il va y tenir tête. Mais vraiment, il y a des pertes importantes. Là, c'est humiliant. Puis ces marins, là, tous ces héros de la marine que je n'ai pas le temps de nommer, ils sont humiliés. Mais donc ça, défaite du côté. Arrive le mois de septembre. Là, il faut qu'il rentre en Europe. Il risque le tout pour le tout en envoyant une partie de ses troupes sur les hauteurs d'Abraham. En 20 minutes, il se passe quelque chose qui fait que c'est la débandade du côté français. Mais au printemps suivant, les troupes françaises reviennent. Là, ils ont le dessus sur les Britanniques. Donc, il y a trois batailles importantes, dont deux qui sont vraiment des batailles. Celle de la Montmorency et celle de la Sainte-Foy est gagnée par les Français. La bataille d'Abraham, à mon avis, il n'y a pas vraiment de vainqueur. Mais il y a une débandade. Et une débandade qui n'est pas tellement de lourde de conséquences parce qu'ils se réfugient dans Québec, puis ils peuvent se replier. Mais finalement, donc, Québec va capituler. Mais tu sais qu'à une dernière d'avis, hein, parce que Ramsey, il a reçu des contre-ordres. Il venait d'envoyer, il venait de signer la capitulation. Quand Vaudreuil a dit « signe pas », il s'apprêtait, il dit « viens de signer ». Mais tout le monde se disait, au fond, Vaudreuil se disait « la vraie négociation va se faire à Montréal ». Là, c'est une ville qui a capitulé. Ce n'est pas la Nouvelle-France. Les Britanniques ont construit cette bataille-là, ont fabriqué un héros avec Wolf. Écoute, le temps de le dire, il y avait des gros dessins pour montrer ce qu'était quoi l'importance de Québec qui venait d'être démoli, occupé et vaincu. Tout d'un coup, tout devient immense. Et c'est une cité catholique. On est venu à bout d'une cité catholique, papiste et française. On construit une grosse victoire. Un autre sujet qui est très important, surtout intéressant, c'est le sort de la monnaie. C'est-à-dire que l'argent, dans n'importe quel pays, c'est toujours une propriété du pouvoir politique. Ça peut être la propriété du roi ou ça peut être la propriété d'un régime. Et donc, quand la Nouvelle-France passe aux mains des Britanniques, qu'est-ce qui arrive avec la monnaie française en Nouvelle-France? Ce qui circulait dans la colonie, c'était du papier. Du papier que tu pouvais convertir en pièces sonnantes et très bruchantes. Mais momentanément, tu accumulais des certificats, des billets, des lettres de change, etc. Et de temps en temps, tu te faisais convertir ça en vraie monnaie. Quand la conquête arrive, les ordres sont donnés qu'on va arrêter de payer les lettres de change. Et là, à la fin de la guerre, il y a un inconnu sur les lettres de change. Parce qu'il y a une telle inflation qu'à Paris, on se dit non, non, il y a une spéculation éhontée. On ne rendra pas riches les gens qui spéculent et qui profitent de la guerre, etc. Donc, quand la guerre se termine, il y a le problème de la monnaie qui est en circulation. La monnaie française? La monnaie française. Parce qu'il y a d'autres monnaies qui circulent. Curieusement, les monnaies qui circulent, c'est… Les Français, ils n'ont pas beaucoup de type de monnaie qui circulent. Il y aura des écus, quelques pièces de monnaie comme ça. Mais quand on parle de la livre sterling ou de la livre française, de la livre tournoi, ce n'est pas des pièces de monnaie, ça. C'est une valeur d'écriture. Tu donnes une valeur en livre. Mais quand tu fais des affaires, tu peux faire des billets. Je te fais un billet de 10 livres. Mais ce n'est pas de la vraie argent. La vraie argent qui circule, qui domine surtout, c'est la pièce très espagnole. C'est les Espagnols qui sont les champions. Les Espagnols, en fait, c'est les gens de l'Amérique du Sud. Ils sont les champions pour battre la monnaie, la monnaie d'argent. Et ce n'est pas pour rien, d'ailleurs, qu'encore aujourd'hui, les Québécois font confiance à la piastre. Ils veulent des piastres. Ça vient de la piastre espagnole. Tout ça, une longue histoire, pour revenir à la situation au moment de la conquête, c'est que la France s'engage à honorer l'argent qui est en circulation. Si cet argent-là a été dépensé par des Canadiens, les nouveaux sujets de sa majesté britannique, pour l'entretien et le profit des troupes françaises, il y a une restriction. Donc, si c'est des Canadiens qui ont l'argent et que les dépenses ont été faites pour le service du roi, ça va être payé. Mais le gars qui avait des pièces de métal, de vrai argent, il peut se présenter puis ramasser des domaines pour une vétille. Il y a un parcours personnel qui est vraiment fascinant dans votre livre. C'est le parcours personnel d'Eunice Williams. C'est une femme qui a été kidnappée par des Amérindiens et qui finit par décider, à plusieurs reprises, de rester avec eux, peu importe ce qu'on faisait. Et donc, cette façon-là de capturer des gens, elle était très présente à cette époque-là. Il y en a eu beaucoup, vous en a recensé énormément. C'est un phénomène extrêmement important. Si on est à Kaktawaga, par exemple, qu'on appelle Kanawake aujourd'hui, à Kaktawaga, il y a une très forte proportion des gens qui vivent là qui sont des descendants de captifs. Donc, ce n'est pas un cas d'exception. Alors, elle, sa famille, je vais le raconter rapidement, son père est un pasteur. C'est une famille très religieuse. C'est son oncle, ses oncles, c'est des gens qui sont dans la religion jusqu'au coude. Et ce pasteur-là est un personnage important. Entre-temps, le gouverneur de la Nouvelle-France, Vaudreuil, a sur les bras un corsaire français qu'il aime beaucoup, qu'on appelle le capitaine Baptiste, qui a été fait prisonnier encore une fois par les Américains. Puis là, cette fois-là, il va avoir son affaire. Les Américains disent, on a assez de ce gars-là. Cette fois-ci, c'est la potence. Et là, la rumeur veut que le capitaine Baptiste, il va être exécuté. Et là, Vaudreuil, il ne veut pas. Il ne veut pas. Alors, il dit, ma seule solution, c'est d'avoir un captif de haut rang que je ne vais pas remettre dans la balance pour faire revenir Baptiste, le capitaine Baptiste. Et là, ils ont ciblé les parents de Eunice Williams. Donc, quand ils vont en deux fils, ils ont des objectifs. Les Indiens veulent faire des captifs. C'est du butin de guerre pour eux autres. Alors, mais, entre autres, ils veulent faire captif Williams et les siens. Donc, ils vont investir la maison de Williams. On a un récit, parce que le monsieur Williams va écrire son histoire. On a plusieurs récits de tout ça. Et donc, Williams est ramené avec sa femme. Il y a deux jeunes enfants qui sont exécutés sur place. Et les autres sont entraînés avec les troupes pour revenir ici dans la colonie. Les enfants sont séparés. Mais ils savent qu'ils existent. Ils savent qu'ils ne sont pas morts. La mère a été exécutée en cours de route, elle. Mais à un moment donné, donc, le père rencontre sa fille Eunice. Puis là, il dit, continue à prier, etc. Puis bon, alors, Eunice, au début, a prié encore. Mais un bon jour, quand c'est son tour d'être racheté, elle dit non. Elle s'est fait un conjoint chez les Iroquois. Elle a convaincu le missionnaire de la marier. Il ne voulait pas la marier. Elle va dire, si tu ne nous maries pas, de toute façon, on va vivre ensemble. Et donc, elle va faire sa vie chez les Iroquois. Et un bon jour, quand la guerre est terminée, elle va finalement accepter de retourner dans sa famille là-bas. Et les Iroquois de Coqnauoga, ils se disent, ouf, est-ce qu'elle va revenir? Bien sûr qu'elle va revenir. Puis elle va faire des voyages avec son mari, avec ses enfants. Et une de nos explications, c'est que les femmes sont plus émancipées, plus libres, ici, qu'en Nouvelle-Landes-Terre. Et c'est probablement le cas de Eunice Williams, qui va mourir à 90 ans ou tout proche, à Coqnauoga, après avoir élevé une famille là. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est un genre de syndrome de Stockholm qui s'est prolongé vraiment longtemps, de son côté, ou est-ce que c'était authentique? Elle aimait vraiment vivre avec les Améridians? Écoute, là, c'est un beau sujet, ça. Les Indiens ont de grandes capacités d'adoption et d'intégration. Par exemple, on a énormément d'histoires de captives, des femmes qui sont faites captives par des Indiens. On n'a jamais le cas de brutalité, de viol, d'assaut sexuel ou quelque chose comme ça. Quand les captives arrivent dans le village indien, les femmes indiennes vont devant, s'occupent d'elles, leur donnent des vêtements propres, soignent leurs blessures, fraternisent, etc. Et le temps de dire, les femmes se sentent rassurées et les hommes ne les agressent pas. Puis un bon jour, quand ils font l'objet d'un échange dans le village où on les reçoit, parce qu'ils ont été enlevés pendant un an, deux ans, trois ans, puis enfin ils reviennent, c'est ce qu'ils font, ceux qui les accueillent au retour. Ils les surveillent, parce qu'il y a des cas où les gens, les femmes, essayent de retourner dans le village indien. Après la défaite de Québec et de Montréal, il y a un régime militaire qui s'installe en Nouvelle-France, qui dure quelques années. Et qu'est-ce qui se produit avec la population sur le terrain, justement, durant cette période du régime militaire britannique? Est-ce que la vie continue comme d'habitude ou c'est vraiment une période difficile? D'abord, l'occupation militaire dure de 60 à 63. C'est entre les mains d'un officier britannique qui s'appelle James Murray, qui est un homme intelligent, c'est un homme civilisé. Une fois qu'ils ont occupé Montréal et Québec, puis qu'ils sont en train d'occuper les postes de l'Ouest, Murray dit que la guerre, pour l'instant, c'est terminé. C'est possible qu'on soit obligé de rendre la Nouvelle-France à la France. C'est possible. Ils ne sont pas certains que, compte tenu de ce qu'on se disait sur la bataille des Plains d'Abraham, donc il y a une possibilité que dans les grosses négociations, que ça soit rendu. Et là, Murray va dire, bon bien, comme cette fois-ci, on venait à l'aventure, on avait de l'aide de ces pilotes-là, mais c'était dangereux. La prochaine fois, si on doit revenir une autre fois, il faudrait avoir des cartes. Et c'est là qu'on va voir la naissance de la fameuse carte de Murray, qui va détailler le fleuve Saint-Laurent. Là, il met ses meilleurs officiers et tout au travail pour cartographier le fleuve Saint-Laurent, parce qu'il se dit, s'il faut venir, on aura des saprées bonnes cartes. Mais en même temps, vous avez la population, la guerre est terminée pour l'instant. C'est fini. Il va même dire à ses soldats, ces gens-là meurent de faim. Il faut partager le peu qu'on a. Donc, il va instaurer un climat de tolérance, de bienveillance, et puis ça va se continuer après 1963. D'autant plus que l'idée qui se répand, c'est que cette conquête-là, sans la population qui habite ce territoire, cette conquête-là vaut rien. C'est un pays qui vaut rien s'il n'y a pas les gens pour mettre en valeur. Donc, on va s'occuper de ces gens-là. À part de ça, il n'y a pas d'immigration britannique. Donc, s'il y avait eu un envahissement britannique, mais ce n'est pas le cas. Donc, on fait avec la population qui est sur place. Donc, on accepte de leur parler en français, on accepte de maintenir tranquillement la religion, le régime signorial, etc. Donc, c'est concession après concession. Fondamentalement, c'est quoi la grande raison qui fait que les Britanniques ont voulu conquérir la Nouvelle-France? Parce qu'on sait, il y a des gens qui parlaient de la Nouvelle-France comme d'un terrain de quelques arpents de neige, et finalement, il y avait du commerce de fourreur. Ce n'était pas le territoire le plus convoité sur la surface de la Terre, quand même. Je pense qu'il n'y a personne qui se la pose la question. La guerre commence, puis là, quand tu démarrer, c'est un enchaînement, si tu veux. Mais quand même, s'il fallait trouver des causes, c'est là qu'on n'a pas le goût de partager les ressources que constituent les pêcheries, s'il y a moyen. Mais aussi, c'est qu'il y a une grande rivalité qui s'est installée à l'intérieur du continent entre les avant-postes français et les 13 colonies. Et l'histoire fait que les Français se sont alliés, les Indiens, et ont vraiment réussi ça. Ce sont les seuls Européens à avoir réussi ça, faire des alliances avec les Indiens. C'est le métissage, c'est la cohabitation, c'est merveilleux, c'est une belle histoire. Mais à côté de ça, tu as les Anglais, où là, c'est le contraire. C'est des familles qui émigrent, c'est des familles qui fuient l'Angleterre, qui ne viennent pas momentanément, comme les Français, souvent, ils viennent, mais ils veulent retourner. Tandis que les gens de la Nouvelle-Angleterre, ils veulent rester, ils repoussent les Indiens, ils veulent s'installer, puis ils rentrent en conflit avec les gens qui sont depuis plus loin, qui s'adonnent à aider les Français et les Canadiens. Donc, il y a une rivalité très profonde qui se développe en Amérique même. Et certainement, ça joue très fort dans... Ils font pression sur l'ombre pour être débarrassés de la France et des Canadiens. Ce qu'on oublie de dire, c'est que les Français harcelaient quand même avec les Amérindiens, harcelaient. On n'oublie pas de le dire. On n'oublie pas de le dire, mais il y a beaucoup de gens qui ne savent pas, mais les Français harcelaient les petits villages avec les Amérindiens. Et donc, les Britanniques avaient peur des Français et de leurs alliés Amérindiens. Ça va tellement loin qu'on a des beaux personnages dans notre histoire, dont Bougainville. Et Bougainville, à un moment donné, il y a des beaux textes de Bougainville. Bougainville va écrire « Peut-être qu'il va y avoir deux paix. » Parce qu'il dit « Ce n'est pas possible que les Français et les Canadiens fassent ensemble une paix. Ils ont fait des guerres trop différentes. Et la façon dont les Canadiens ont fait la guerre, c'est trop loin de la façon dont les Français ont fait la guerre. Et donc, il va y avoir une paix avec les Français pour la façon dont ils ont fait leur guerre. Et une paix avec les Canadiens, parce qu'ils constraient que les Canadiens avaient été odieux dans leur façon de faire la guerre. Ils se battaient un peu comme les Indiens. Et donc, ils trouvaient ça barbare, la façon de se battre. Des Canadiens et des Indiens. Mais en même temps, ils disaient « Mais si on ne les avait pas, on était fini. » Mais en même temps, pour se donner bonne conscience d'Européens, ils disaient « On va faire deux presse séparées. » Parce que nous, on n'est pas capable d'assumer les méfaits et les massacres de nos partenaires canadiens. La question que j'aimerais vous poser en terminant, c'est « Qu'arrive-t-il des Amérindiens après la conquête britannique de la Nouvelle-France ? » Parce qu'on sait que les Français et les Amérindiens, en général, étaient alliés. Et donc, une fois que la conquête se produit, est-ce que toute la réalité des Amérindiens se transforme radicalement sur l'ancien territoire de la Nouvelle-France ? D'abord, le Traité de Paris termine une guerre que les Européens appellent la guerre de sept ans. Mais en Amérique, la guerre de sept ans, pour Frégo, par exemple, c'était la guerre de la conquête. Mais de façon générale, c'était la French and Indian War. Une guerre franco-indienne. Pour les Américains, c'était la French and Indian War. Alors, quand on fait un traité pour mettre un terme à la French and Indian War, on oublie complètement les Indiens. Ils ne sont pas présents dans le Traité de Paris. Il n'y a rien, rien, rien pour eux autres. Alors, la guerre prévoit pour… c'est une guerre mondiale, prévoit pour l'Afrique, prévoit pour les Indes, prévoit pour l'Europe. Pour l'Amérique, on parle des Français, mais on n'a rien, rien sur les Indiens. Donc, il faut chercher ailleurs. Qu'est-ce qui arrive aux Indiens ? Ils ne sont pas dans le Traité de Paris. En fait, les Indiens sont les grands perdants. Alors là, aujourd'hui, on fait des grandes recherches pour trouver des promesses que les Anglais ont faites aux Indiens. Parce que la vérité, c'est que tu as des personnages qui avaient compris l'importance des alliances franco-indiennes, comme un ami William Johnson, par exemple. Et William Johnson, son objectif, c'est de fragiliser les alliances. Il sait qu'il ne pourra pas les renverser du jour au lendemain. Et là, il leur promet, ou il leur fait promettre par Amherst, de les protéger dans leur terre, de ne pas les sévir, de ne pas les punir, etc. Et donc, on s'en tient à quelques promesses. Une qui se fait à Swigatchi, une autre qui va se faire à Katnurwaga au mois de septembre 1760. Mais là, il y a la révolte de Pontiac. Parce qu'Amherst, une fois que c'est fini, il dit maintenant, il n'aime pas les Indiens. Il les méprise, il les haït, il les déteste. Écoute, il est même prêt à envoyer des couvertures contaminées pour les exterminer. Ça, c'est réel. Il y a des lettres là-dessus. Alors, écoute, les Indiens réagissent. Mais c'est la révolte de Pontiac. On en parle toujours dans le livre d'histoire, mais on ne l'explique pas. Mais la révolte de Pontiac, c'est que les Indiens comprennent que s'ils ne font rien, ils se font à la merci des Anglais. Et ça ne les arrange pas. Sauf que la révolte, ça dure trois ans. Après ça, ils sont obligés de baisser pavillon. Et c'est la fin. Et voilà. Donc, vous aviez beaucoup de choses à dire. Malheureusement, les gens qui voudront en savoir plus auront à lire vos livres. Et il y en a plusieurs. C'est une catastrophe, cela. Des heures et des heures à vous entendre parler. De l'histoire de la Nouvelle-France. Cet épisode est une présentation des éditions du Septentrion. Cet épisode est une présentation des éditions du Septentrion. Cet épisode est une présentation des éditions du Septentrion.